internautes de cnf.net et cnf international bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 8 décembre 2022. D'abord l'actualité nationale. Arrêté après les affrontements à Djiki dans le département de Mour-Lors du Némégo-Tour et emprisonné pour un mois, les gardes du corps de Ousmane Sonko viennent d'être libérés. Ils ont été d'ailleurs reçus par le leader de PASTEF chez lui ce jeudi. Le collectif Diamagen 3ème mandat a entamé hier une série de rencontres avec différentes forces vives de la nation. Il s'agit des organisations religieuses, celles de la société civile, des centrales syndicales, des mouvements citoyens et activistes, des artistes, etc. Ces rencontres ont pour objectif de fédérer toutes ces forces citoyennes autour de la préservation de la paix et de la stabilité du pays comme le prône Diamagen 3ème mandat depuis son lancement. Après Ousmane Sonko, Agisar a aussi fait une déclaration. L'accusatrice du leader de PASTEF se désole de l'attitude d'Ousmane Sonko durant le passage au bureau du doyen des juges. Selon Agisar qui maintient ces accusations, Ousmane Sonko n'a pas tenu aux questions de ses avocats. Elle appelle à un procès public pour vider cette affaire. Toujours dans cette affaire, l'ex-capitaine de la gendarmerie, Sédina Oumar Touné, qui avait en charge l'enquête avant sa radiation, va faire face au doyen des juges Mohamed Diallo le 12 décembre 2022. D'après le journal Les Echos, le magistrat instructeur vient de procéder à la convocation de l'ex-capitaine de la gendarmerie. Après leur audition, dans le fond, Cheikh Oumar Diagne et Karim Kouroumkak, au procès, et son mandat de dépôt en septembre dernier, sont à l'écoute du procureur qui va les édifier sur leur sort. Ceux, après avoir introduit une demande de liberté provisoire déposée par leurs avocats lundi dernier, Cheikh Oumar Diagne et Karim Kouroumkak, ont été arrêtés à la suite du décès de l'imam Aline Badara Ndawour. Ils sont sous mandat de dépôt depuis plus de deux mois. En Afrique, un tribunal mozambiquien a condamné mercredi le fils de l'ancien président Armando Gebouza, Ndambi Gézouba, ainsi que deux anciens patrons de l'espionnage et un ancien chef du renseignement économique et chef d'entreprise, à 12 ans de prison chacun. Cette peine leur a été infligée pour leur rôle dans un scandale de corruption dans lequel le gouvernement a dissimulé d'énormes dettes déclenchant des rebases financiers pour le Mozambique, renseigne VOA Afrique. Sur l'international, les autorités allemandes ont arrêté mercredi 25 membres et partisans d'un groupe d'extrême droite qui, selon le parquet, avait ouvri un complot pour renverser les dirigeants élus et installés à la tête du pays en presse. Les enquêteurs soupçonnent des membres ou sympathisants d'un groupe d'extrême droite d'avoir planifié de prendre d'assaut la chambre basse du Bundestag à Berlin avec un groupe armé. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada